Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose le premier tirage à choix de la chaîne. Donc comme on est le 31 octobre, je me suis dit que j'allais vous faire un tirage à choix pour votre mois de novembre. Donc voilà, je vais vous montrer les pierres que j'ai choisis pour les tas et les tarots utilisés dans chaque tas afin de vous aider à faire votre choix. Et bien évidemment, je vous mettrai la minuterie pour que vous puissiez aller directement au tas que vous avez choisi. Et je tiens à rappeler que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un tirage pour le mois de novembre. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc pour le tas numéro 1, nous avons un cristal de roche comme pierre. Si vous vous sentez attiré par le cristal de roche. Et pour le tas numéro 1, j'ai utilisé le tarot intuitif. Donc voilà les cartes à peu près à quoi elles ressemblent. Voilà. Pour le choix numéro 2, ce sera une pierre de lune. Donc voilà, une pierre de lune brute. Et j'ai utilisé le tarot de l'étrange noël de Monsieur Jack que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Et pour le dernier choix, nous avons une druse d'améthyste. Donc voilà. Et j'ai utilisé du coup le tarot Ocus Pocus que je vous ai également présenté dans la dernière vidéo. Donc voilà les cartes. Du coup, je vous laisse faire votre choix et vous diriger vers la partie de la vidéo qui correspond à votre choix. Alors on va commencer du coup avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc pour commencer, je vous ai tiré une petite carte d'affirmation positive. Parce que j'aime bien commencer et finir mes tirages comme ça. Donc nous avons la carte, j'ai confiance. Mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Donc voilà du coup la petite carte pour commencer ce tirage. Alors ensuite, nous avons les cartes que j'ai tirées pour faire une sorte de bilan du mois. Donc du coup, la première carte, ça va être votre fierté que vous allez pouvoir retirer de ce mois d'octobre. Donc nous avons la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, elle annonce généralement un nouveau départ, un commencement. Là, on voit qu'avec la petite route qui va vers le soleil, c'est qu'on avance vers le bonheur. Donc voilà, ce mois-ci, il y a peut-être eu un nouveau départ dans votre vie qui fait que vous pouvez en être fier. C'est peut-être littéralement la naissance d'un enfant, évidemment. Avec les cartes, il y a plusieurs symboles à la carte. Et puis en plus, ça, c'est un tirage général. Donc évidemment, ça doit parler à plein de gens différents. Mais voilà, ne prenez d'ailleurs que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que comme c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, pour la fierté du mois, ce que vous pouvez en retenir. Ensuite, on va avoir la carte de la leçon que vous pouvez tirer de ce mois-ci et comment vous pouvez l'appliquer au mois prochain. Donc nous avons l'examen et le contrat. Donc peut-être que ce mois-ci, les leçons que vous pouvez tirer, c'est que vous avez eu des apprentissages ou une formation ou quoi que ce soit et que ça peut vous aider pour le mois prochain à concrétiser vos projets, vos projets de vie, vos projets professionnels, personnels, peu importe. Mais on a cette énergie d'apprentissage avec la carte de l'examen qui va vous aider pour le mois prochain à concrétiser les choses. Et pour finir, comment vous pouvez clôturer ce mois ? En gros, on a la carte de la culpabilité. Donc la carte de la culpabilité, pour moi, c'est que soit vous culpabilisez beaucoup et qu'il va falloir arrêter de culpabiliser pour des choses où vous n'avez pas à culpabiliser. Peut-être que vous prenez les choses trop à cœur. Après, c'est peut-être qu'il y a des gens qui vous pointent du doigt, qui parlent sur vous, qui ne croient pas en vous. Et du coup, c'est ça, c'est quelque chose qu'il va falloir éloigner de vous, éloigner ces personnes de vous. Du coup, là, on va passer au mois qui arrive, donc au mois de novembre et les choses à éviter durant ce mois. Et là, on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement qui est un peu un rappel à cette carte-là de la culpabilité. Donc à éviter ce mois-ci, c'est peut-être, comme je vous ai dit, vous éloigner des gens qui vous jugent. Regardez sur la carte, là, on voit derrière des personnes qui parlent derrière vous, qui parlent dans votre dos. Donc là, on vous dit ce mois-ci, évitez ce genre de personnes et concentrez-vous sur l'essentiel, concentrez-vous sur vos objectifs et entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Ensuite, dans l'énergie du mois, nous avons la carte du lien vie antérieur. Donc la carte lien vie antérieur, c'est que ça peut… Vous allez peut-être être dans l'énergie de chercher des réponses, comprendre vos blocages dans la vie, des blocages qui sont certainement dus à des schémas répétitifs, en fait. Et vous allez essayer, voilà, de chercher des réponses pour comprendre ces blocages et mettre fin à ces schémas répétitifs. Et dans le point fort du mois, nous avons la carte de la rencontre forte. Donc la carte de la rencontre forte, pour moi, ça peut être aussi en lien avec la vie antérieure. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous partagez actuellement un lien très fort, mais parce que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans vos vies intérieures, et voilà, après la rencontre forte, ça peut également parler d'une rencontre ce mois-ci avec quelqu'un qui va compter pour vous, qui va être important dans votre vie et pas forcément sur le domaine sentimental, mais peut-être en amitié, peut-être dans le domaine professionnel. Peu importe, c'est une personne que vous allez rencontrer et qui va avoir un impact sur votre vie. Ensuite, l'état d'esprit dans lequel vous allez être ce mois-ci. J'ai tiré avec le tarot cette fois. On a la carte du magicien et du monde. Pour moi, là, c'est vraiment… Vous avez avec la carte du magicien toutes les clés en main pour manifester vos désirs et pour réussir, puisque la carte du monde, elle correspond un peu à la réussite, à la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose que vous avez réussi. En fait, vous êtes arrivé à un point de réussite. Vous allez pouvoir repartir vers un nouveau cycle, mais en tout cas, grâce à l'énergie du magicien, vous allez arriver au bout des choses et comme vous l'avez souhaité, comme vous l'avez manifesté. Donc, ça va être un peu l'état d'esprit que vous allez avoir ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la rencontre et de la trahison. Alors, du coup, on va essayer de parler aux gens en couple et aux gens célibataires, mais la carte de la trahison, ce n'est pas forcément que vous allez être trahi ce mois-ci. Ça peut, parce qu'on est sur un tirage général, mais ça peut être une trahison du passé qui vous affecte aujourd'hui, qui vous affecte encore et qui fait que vous avez du mal à faire des rencontres. Après, la carte de la rencontre, pour les gens en couple, ça peut être synonyme de renouveau dans la relation, passer un nouveau cap. Et du coup, c'est peut-être que, justement, vous avez été trahi par le passé et vous vous rendez compte que vous répercutez ça sur votre partenaire actuel qui, lui, n'a rien à voir avec cette trahison passée. Et du coup, là, vous allez vous libérer de ça et passer à un cap où vous allez avoir confiance en votre nouveau partenaire parce qu'il n'a rien à voir avec cette trahison passée, avec cette personne qui vous a trahi dans le passé. Et du coup, évidemment, pour les personnes célibataires, c'est que vous allez peut-être faire une rencontre ce mois-ci. Et soit c'est une personne où vous avez déjà rencontré cette personne et soit cette personne vous a trahi, soit vous allez faire une rencontre, mais vous avez peur de la trahison. Vous avez peur que cette personne ne vous recontacte plus alors qu'il y a eu un bon feeling pour vous, entre vous. Bref, on est du coup un peu dans une peur de la trahison avec la carte de la trahison. Mais méfiez-vous quand même, ça peut aussi être synonyme de trahison. Sur le pro, nous avons la carte, enfin les cartes, pardon, donc travail collectif et démarche écrite. Alors, sur la carte de démarche écrite, nous avons le 15 du mois prochain, donc peut-être mi-novembre. En tout cas, la carte démarche écrite, elle peut vouloir dire, pour être générale avec tout le monde, ça peut être, vous allez faire votre CV, lettre de motivation pour trouver un nouveau travail. Vous allez faire une lettre de démission parce que ce travail ne vous correspond plus. Si vous êtes indépendant, vous allez avoir beaucoup de démarches à faire. Le travail collectif, si vous êtes indépendant, justement, c'est peut-être pour vous dire de vous entourer, donc que vous allez devoir vous entourer pour faire ces démarches. Si vous démissionnez, peut-être vous vous entourez de votre famille, de vos proches, pour vous soutenir dans cette épreuve, parce que vous démissionnez peut-être sans avoir quelque chose derrière, ou en tout cas, voilà. Et si tout va bien au niveau du travail, ou que vous avez trouvé un travail, c'est peut-être un travail, vous allez devoir travailler en équipe. Enfin, bref, voilà l'énergie un peu du travail collectif. et de la démarche écrite. Du coup, on va passer... Alors là, c'est peut-être un peu moins cool. C'est les choses qui sont inattendues dans le mois. Après, ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. Et du coup, j'ai tiré la carte du 2 d'épée et le cavalier de coupe. Alors, pour moi, le cavalier de coupe, il est un peu dans l'énergie, enfin, dans la rencontre amoureuse. Donc, on revient à cette carte-là. Donc, peut-être qu'il va y avoir une rencontre ce mois-ci. En tout cas, avec le cavalier de coupe, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Et le 2 d'épée, par contre, le 2 d'épée, ça, ça va être l'inattendu, la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Mais vous allez avoir une décision peut-être un peu compliquée à prendre. Et vous allez être très, très hésitant et très confus. Et vous allez chercher à repousser ce choix. Et non, il ne faut pas repousser ce choix. Et peut-être que ça a un rapport avec le sentimental. Peut-être que le choix, c'est que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez peur de la trahison. Ou alors, c'est une personne qui vous a trahi. Et c'est une personne qui vous a trahi. Et vous allez soit devoir lui donner une seconde chance, soit prendre sur vous pour arrêter là, alors que vous n'avez pas envie d'arrêter parce que vous avez quand même des sentiments pour cette personne. Mais peut-être que le mieux pour vous, c'est d'arrêter là. Et avec le cavalier de coupe, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, écoutez-vous si votre intuition vous dit « Non, cette personne, il ne faut pas, elle m'a trahi. » Eh bien, on arrête là. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment pour le domaine sentimental, mais vous allez peut-être avoir un choix à faire compliqué pour autre chose. Là, démarche écrite, je vous parle de démission, mais peut-être que, voilà, vous ne savez pas s'il faut démissionner ou non parce que, voilà, vous avez votre loyer à payer, vous avez votre famille à nourrir, peut-être. Et du coup, c'est un choix compliqué qui va s'offrir à vous et vous allez repousser, 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 mais voilà, il va falloir prendre ce choix. Et on écoute son intuition. On écoute son intuition avec le cavalier de coupe. Et on va terminer avec une petite synthèse du mois. Et donc là, j'ai tiré la carte de l'as d'épée et du soleil. Alors, l'as d'épée, c'est prendre une décision. Donc, je pense que après avoir longuement hésité, la décision, elle est prise. Et pour moi, la décision que vous allez prendre, peu importe le domaine, c'est la bonne décision que vous avez prise parce qu'avec la carte du soleil, on a le soleil, vous voyez, il y a beaucoup de chaleur avec ces couleurs-là. Et comme le personnage sur la carte, vous êtes zen, tout va bien, voilà, vous avez pris la bonne décision. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est avec cette carte-là, ouais, où on a un peu, où vous êtes dans la joie, où même, vous pouvez être connecté à votre âme d'enfant. Et pour moi, la joie ici, elle se rapporte un petit peu avec la joie de la carte de la naissance qu'on a tirée au tout début, qui correspond à votre fierté du mois d'octobre, mais peut-être que vous allez finir le mois de novembre un peu comme vous avez fini le mois d'octobre dans la joie. Donc, voilà, on n'hésite pas, on n'hésite pas trop longtemps sur le choix qu'il y a à faire parce que, dans tous les cas, c'est la bonne décision que vous allez prendre. Parce que là, cette carte, elle dit que vous allez la prendre la décision. Là, vous hésitez, mais là, vous l'avez prise. et ça se finit bien pour moi. La carte du soleil, elle est vraiment positive. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ce choix à faire, il va vous miner. Ça va, vous allez ruminer, mais voilà. Et pour finir, je vais encore, enfin, je vous ai encore tiré une carte d'affirmation positive. Et là, on a aujourd'hui, je me donne le pouvoir de manifester mes désirs les plus profonds. Voilà la petite note positive de ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ce tirage vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, ne vous inquiétez pas. C'est un tirage général, donc il va parler à certaines personnes, pas à d'autres. Et peut-être, regardez un autre tirage, prenez un autre choix. Écoutez, si dans le reste de la vidéo, quelque chose résonne plus en vous que le choix du cristal de roche, si jamais vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas, il y a le lien dans ma barre d'infos, dans la barre d'infos pour réserver une prestation avec moi. Et bien, du coup, sur ce, je vous laisse et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on va la mettre ici pour bien la voir. Bon, sachez que j'ai déjà tourné la vidéo mais mon micro a lâché en plein pendant le tirage. Donc du coup, je refais la vidéo. Donc j'ai déjà vu les cartes du coup, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça ne va rien changer pour vous. Et du coup, je vais faire attention que mon deuxième micro ne lâche pas parce que sinon, je crois que ça veut dire que je ne dois pas faire cette vidéo. Bref, on va commencer du coup avec une petite affirmation positive pour commencer le tirage. Alors du coup, on a la carte quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Voilà, pour la petite carte d'affirmation positive, on va la mettre ici d'ailleurs. Je n'ai pas fait pour le tirage précédent mais voilà, comme ça, c'est mieux. Du coup, je t'ai aussi à rappeler que c'est un tirage général donc il ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir le tirage du Cristal de Roche ou de la Druse d'Ameti. Voilà. Donc là, on va commencer avec un peu le bilan du mois d'octobre. Et donc, pour commencer, ça va être ce que vous pouvez retirer comme fierté du mois et on a la carte de la clairvoyance. Voilà, donc ce mois-ci, vous avez peut-être travaillé sur vous pour justement travailler votre don, vous rapprocher de votre spiritualité, de travailler votre intuition et du coup, on vous dit que vous pouvez être fier de ce travail-là parce qu'il a porté ses fruits ou il va porter ses fruits. Donc voilà, vous pouvez en être fier ce mois-ci de votre clairvoyance justement. Et du coup, quelles leçons un peu vous pouvez tirer de ce mois-ci ? Eh bien, on a la joie. La carte de la joie, elle signifie aussi un peu le bien-être et du coup, pour moi, le bien-être se rattache un peu à la clairvoyance parce que vous n'avez peut-être pas découvert votre côté spirituel mais vous avez travaillé votre spiritualité ce qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez dans le bien-être, dans la joie. Vous êtes satisfaits en fait de ça. Vous êtes heureux après la carte de la joie. Elle peut aussi être vue justement à un mariage. Vous vous êtes peut-être mariés au mois d'octobre, on ne sait pas mais en tout cas, voilà, cette carte-là, c'est la leçon que vous pouvez tirer de ce mois-ci et la carte suivante, du coup, c'est un peu comment appliquer ça au mois prochain et du coup, on a la carte du verdict. Alors, le verdict, pour moi, c'est peut-être que justement, le fait d'avoir travaillé votre spiritualité et d'être heureux, c'est un peu un verdict que vous attendez dans votre vie, vous êtes peut-être toujours intéressé à la spiritualité, aux dons et vous avez eu ce verdict-là que ce mois-ci, vous avez tellement travaillé sur vous que le verdict ressort que, voilà, vous pouvez compter sur vos dons, sur votre spiritualité, sur vous-même parce que vous êtes bien, vous êtes heureux, heureux de cette décision que vous avez prise. Et du coup, comment clôturer ce mois ? Ça va être la dernière carte. Donc là, on a la carte de la correspondance. Alors, peut-être que la carte de la correspondance pour clôturer ce mois, ça va vouloir dire de parler aux gens autour de vous, de communiquer avec les gens, peut-être de parler de votre nouveau don que vous êtes découvert ou parler du fait que, voilà, vous êtes un peu lancé dans la spiritualité et que ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, c'est un peu le nouveau vous. Et voilà, mais après, la correspondance, justement, en lien avec la spiritualité, ça peut justement vous dire de continuer à communiquer avec vos guides. En fait, peut-être que vous ne les avez pas encore tous découverts, mais voilà, on vous dit de parler avec vos guides, d'essayer de communiquer le plus possible avec eux pour continuer ce travail sur la spiritualité, sur le développement de l'intuition, de peut-être passer une autre étape, de continuer. Par exemple, vous avez travaillé votre intuition, mais peut-être qu'on vous demande aussi de travailler sur vos rêves, l'interprétation de vos rêves, et c'est une manière de communiquer avec vos guides, avec les rêves, par exemple. Ensuite, on va passer du coup au mois de novembre et on va voir ce que vous devez un peu éviter ce mois-ci. Et donc, j'avais tiré cette carte-là, mais le mois en cours, comme chose à éviter, ça ne me parlait pas trop, donc j'avais retiré une deuxième carte et on était tombé du coup sur le besoin d'ancrage. Donc, le besoin d'ancrage, ce n'est pas que ce mois-ci, vous allez devoir éviter de vous ancrer, mais ça veut dire que justement, ce mois-ci, vous allez devoir vous ancrer parce que vous ne serez pas assez ancré, donc ce mois-ci, évitez de ne pas vous ancrer, en gros, pour dire les choses comme ça, de manière assez crue, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va vous demander de vous ancrer ce mois-ci parce qu'en vous ancrant que justement, vous allez pouvoir continuer à développer votre clairvoyance si vous n'êtes pas ancré, ça va un peu couper le lien avec justement le développement de votre don, de votre communication avec les guides. Donc, on vous demande de vous ancrer ce mois-ci, de continuer ce travail et de vous, voilà, peut-être vous connecter à la nature parce que regardez, c'est très vert, on voit une personne qui est dans la nature, donc peut-être qu'il va falloir pour le mois de novembre vous reconnecter un peu à la nature, chose que vous n'avez pas forcément fait, pour le mois d'octobre. Voilà. Ensuite, l'énergie du mois, on est un peu dans une énergie de stagnation du coup et c'est peut-être justement dû au manque d'ancrage, la stagnation. Peut-être que vous n'allez pas réussir à découvrir de nouvelles choses, bouger les choses parce que voilà, ce mois-ci, il va y avoir une période un peu de ralentissement mais ce n'est pas forcément dû à la clairvoyance, ça peut être une période de stagnation dans votre vie dans n'importe quel domaine sentimentale, professionnelle, personnelle, peu importe, mais ce mois-ci, il va y avoir peut-être une énergie de stagnation, un ralentissement dans votre vie. Et le point fort du coup de ce mois, on a la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est pour moi qu'il va y avoir un choix très important à faire, un choix très important qui concerne en fait la croisée des chemins, c'est que vous êtes arrivé à un point important en fait dans votre vie, dans votre chemin de vie et on vous demande d'écouter votre intuition pour pouvoir faire le bon choix pour vous pour continuer sur cette même route. Donc, voilà pour un petit peu les trois cartes que je voulais tirer pour ces questions d'éviter ce mois-ci d'énergie du mois et de points forts. et là, on va un peu passer à l'état d'esprit sur le mois entier, sur le mois de novembre, dans quel état d'esprit vous allez être et on avait du coup la carte du cavalier de cadeau. Oula, pardon, j'ai donné un coup de la caméra, excusez-moi. Vous avez du coup, je vous replace le cavalier de cadeau qui est le cavalier de denier et le huit de bougie qui est le huit de bâton et le bâton justement, le huit de bâton c'est un peu les choses qui s'accélèrent alors que là, on a une période de stagnation donc peut-être que justement vous allez faire un choix qui va accélérer et qui va vous sortir de cette période de stagnation qui vous attend un peu ce mois-ci parce que en plus, le point commun de ces deux cartes-là pour moi, c'est des cartes qui parlent de bosseurs, de travail, de travailleurs acharnés, des personnes productives en plus, avec cette carte-là pour moi, c'est que tous les efforts que vous allez fournir ils vont être couronnés de succès. Même cette carte-là pour moi, elle parle de réussite un peu. Mais là, comme vous voyez, ce petit lutin il travaille dur en période de Noël parce qu'il faut préparer tous les cadeaux de Noël et il est heureux parce que son travail porte ses fruits. Donc, voilà un peu pour l'état d'esprit dans lequel vous allez être. On va passer au côté un peu sentimental et du coup, on a la carte du regain et la carte de l'engagement. Donc, là, on va essayer d'approfondir ces cartes-là que ce soit pour les personnes en couple ou célibataire. pour moi, le regain dans votre... Si vous êtes en couple, c'est peut-être qu'il va y avoir quelque chose, pardon, un regain dans votre couple. C'était un peu le calme plat. C'était un peu la sécheresse comme on voit autour de cette petite rose qui pousse malgré tout dans une terre qui n'est pas du tout propice pour faire pousser des plantes normalement et on voit la carte de l'engagement. Donc, c'est peut-être qu'il va y avoir un engagement dans votre couple. Vous allez passer à une étape supérieure puisque vous allez emménager ensemble. Peut-être que vous avez des projets pour l'avenir ensemble et c'est ça qui va donner un regain à votre couple. Donc, voilà. Et pour les personnes célibataires, ça peut parler d'une rencontre. C'était pareil, le calme plat dans votre vie sentimentale et vous allez faire la rencontre qui va faire que la petite rose va pousser et qui est due à un engagement. Vous allez vous engager avec une personne. Voilà, on va passer du coup un peu côté pro. Voyons voir ce qu'il y a du côté pro. Alors, côté pro, nous avons l'ego et le chaman et avec le chaman, on a la nouvelle lune. peut-être qu'autour de la nouvelle lune, côté pro, il va se passer quelque chose, peut-être pas, mais voilà. je retire ce que je vois des cartes en gros, mais avec le côté ego, donc ça peut être soit vous qui avez trop d'ego, soit une personne de votre entourage professionnel qui a de l'ego, mais du coup, cette carte d'ego, elle parle un petit peu de ralentissement justement à cause de l'ego et donc là, vous voyez la carte de la stagnation, elle parle peut-être de votre vie professionnelle, peut-être qu'on voit qu'avec l'état d'esprit, le travail acharné, c'est pas forcément le travail acharné, il ne vient pas forcément du domaine professionnel, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, vous avez peut-être un projet personnel dans lequel vous allez vous dédier corps et âme, mais là, l'ego, il parle vraiment du professionnel lui pour le coup. Peut-être que vous faites des choses au niveau du travail par ego parce que vous vous comparez aux autres et du coup, ça ne va vous apporter que du retard dans votre évolution personnelle, professionnelle pardon, mais voilà, avec la carte du chaman, alors le chaman, on va être vers des personnes qui ont justement un peu de difficulté à s'ancrer et donc, on revient à cette carte de besoin d'ancrage mais les personnes qui ont ce côté chamanes, c'est des personnes qui arrivent à transformer le négatif en positif. Donc justement, c'est peut-être pour ça, il va y avoir une période de stagnation à cause de l'ego mais vous allez vous poser peut-être qu'à la nouvelle lune, vous allez profiter de la nouvelle lune pour faire un travail d'introspection sur vous et transformer tout ce côté négatif de ralentissement d'ego en quelque chose de positif. Ensuite, on va passer un peu à voir s'il va y avoir des événements inattendus ce mois-ci peut-être une bonne surprise, peut-être une moins bonne surprise. Donc là, on a la carte du valet de Denier et du valet d'épée. Alors, avec la carte du valet d'épée, on a un petit peu vu que là, c'est le tarot de l'étrange de monsieur Jack, on a ces trois personnages-là qui sont choisis par Jack pour aller kidnapper le père s'oreille et ils doivent trouver une idée et donc ils doivent communiquer entre eux mais voilà, c'est des enfants, ils sont un peu immatures donc leurs idées ne sont pas forcément bonnes au début et du coup, ils font un peu une erreur et ils doivent travailler sur eux pour déjà kidnapper la bonne personne puisqu'au début, ils n'avaient pas appris le père s'oreille et donc là, c'est pareil, il va peut-être y avoir avec le valet de cadeau, on a un peu un nouveau projet qui arrive pour vous mais il va y avoir des discussions à faire pour trouver la bonne idée et il ne va pas falloir aller trop vite pour bien maturer ce projet on va dire je n'arrive pas à trouver mes mots mais en gros, il ne faut pas prendre de décision hâtive pour que votre projet soit bien mature parce que avec cette carte-là, on a un peu le côté immature et même si malgré tout, vous êtes curieux et que vous avez des idées donc là, avec le le valet de Denier on est un peu sur le domaine financier mais voilà, peut-être une nouvelle opportunité sur le domaine financier mais il va falloir bien réfléchir et ne pas aller trop vite pour que votre projet soit vraiment abouti et j'ai tiré deux dernières cartes pour faire un peu une synthèse de ce mois et de ce tirage et donc on a du coup la tempérance et le roi de bougie qui est le roi de bâton donc avec la tempérance justement on vous demande un petit peu de prendre du recul de réfléchir et un peu l'expression mettre de l'eau dans son vin et bien du coup ça va être ça va être pas mal ça donc peut-être pour cette situation-là mettre de l'eau dans son vin et écouter ce que tout le monde a à dire pour ce nouveau projet et avec la carte du roi de bâton on a un petit peu cet esprit d'affirmation de soi et le roi de bâton c'est quelqu'un qui a réussi à réunir un peu les gens pour un projet commun un objectif commun donc ça peut être dans n'importe quel domaine forcément dans le domaine professionnel mais voilà donc peut-être que justement avec la tempérance vous allez avoir la sagesse et le recul d'écouter tout le monde là puisqu'il va y avoir de la communication avec cette carte-là donc d'écouter tout le monde de réunir les gens pour que chacun puisse s'exprimer et que vous mettiez un peu de l'eau dans votre vin que pas forcément vous mais que tout le monde soit prêt à discuter et qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé donc du coup pour finir je vous ai retiré une deuxième carte d'affirmation positive parce que j'adore commencer et clôturer comme ça et donc là nous avons j'ai de la gratitude pour tout l'amour que je reçois tous les jours voilà pour cette belle note de fin du coup voilà pour votre tirage n'hésitez pas à aller voir un autre tirage et celui-ci ne vous a pas parlé peut-être aller voir au niveau du cristal de roche ou de la druise d'amethyst en tout cas ça m'a fait très plaisir de faire cette première vidéo pour ceux qui souhaiteraient un tirage privé vous avez les liens dans ma barre d'infos pour me retrouver sur les réseaux sociaux et surtout réserver un tirage privé donc n'hésitez pas si cela vous intéresse et sur ce je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao et maintenant on passe aux personnes qui ont choisi la druise d'amethyst donc je la pose ici et on commence le tirage par une petite carte d'affirmation positive et donc nous avons l'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume donc voilà très belle carte on va la mettre ici alors du coup pour commencer on va faire un petit peu un bilan du mois d'octobre donc on va commencer par votre fierté du mois un peu ce dont vous pouvez être fier ce mois-ci on a la carte de l'évolution alors ça peut être une évolution professionnelle mais ça peut aussi et surtout être une évolution dans votre vie l'amélioration d'une situation peut-être que sur le mois d'octobre il y avait une période de moins bien et que vous avez réussi à y faire face et à améliorer votre situation et non vous pouvez être fier de ça vous avez amélioré peut-être du côté sentimental du côté financier peu importe mais vous avez amélioré votre situation donc il y a une sorte de reconnaissance dont vous pouvez être fier ensuite nous avons la carte qui va être un peu la leçon que vous pouvez retenir de ce mois-ci et on a l'ouverture alors l'ouverture ça peut là vous voyez vous avez ouvert une porte donc la porte de la destinée vous avez le soleil derrière donc voilà c'est aussi une carte qui peut représenter la rencontre donc vous avez peut-être fait une rencontre ce mois-ci on est aussi sur une carte qui parle de sincérité de libre arbitre et d'ailleurs c'est très important le libre arbitre lorsque vous regardez ce genre de tirage ou que vous faites appel à quelqu'un pour un tirage privé vous devez toujours garder votre libre arbitre parce que malgré tout malgré le tirage de cartes et de ce qu'on va vous dire c'est vous le maître de vous-même et vous pouvez changer toutes les situations si on vous annonce une mauvaise nouvelle dans un tirage et bien avec votre libre arbitre vous pouvez tout à fait changer changer ça après on va tirer la carte d'après c'est un peu comment continuer à appliquer cette leçon pour le mois de novembre puisque ça vous a bien servi pour le mois d'octobre donc là on a la carte de la femme donc la carte d'ouverture comme je vous l'ai dit ça pouvait représenter une rencontre donc vous avez peut-être rencontré une femme pas forcément sur le domaine amoureux mais sur sur n'importe quel domaine de votre vie peut-être que c'est une personne qui compte beaucoup pour vous en amitié dans le domaine professionnel enfin peu importe on vous demande du coup de rester proche de cette de cette femme qui vous fait du bien et qui vous aide à avancer dans votre vie qui vous aide à évoluer voilà en plus elle est ça a l'air d'être un peu une sorcière enfin elle me fait penser à la carte du magicien dans le tarot qui est un peu une personne créative qui a tous les outils en main pour pour manifester ses désirs et donc du coup elle me fait un peu penser à ça donc une personne qui va vous aider dans votre vie donc vraiment continuez à rester proche de cette personne pour le mois prochain et la carte qui va un peu clôturer le mois nous avons la fatalité donc la fatalité c'est voilà un événement un peu ça représente un peu la carte d'un événement qui est inévitable qui va se passer donc peut-être que voilà vous allez clôturer ce mois avec quelque chose qui vous fera pas tellement plaisir peut-être un événement qui n'était pas prévu pour vous mais qui malheureusement est quand même inévitable mais voyons voir plutôt ce qui va vous attendre pour le mois de novembre et donc on commence avec la carte qui un peu l'énergie à éviter ce mois-ci et nous avons nous commençons avec la carte de la rupture donc après c'est pas forcément une rupture amoureuse ça peut être sur n'importe quel plan de votre vie surtout que c'est un tirage général mais voilà avec cette carte-là on vous dit quand même de prendre du recul et de faire le point justement pour éviter d'arriver au point de rupture donc on va voir un peu l'énergie du mois on a la carte de la grosse avancée karmique donc ça c'est vraiment très positif puisque l'avancée karmique ça veut dire que vous allez réussir à vous défaire d'un schéma répétitif que vous répétez depuis soit plusieurs vies soit dans cette vie-là où il y a des choses que vous faites qui sont toujours les mêmes et qui ne qui ne sont plus bonnes pour vous et qu'il faut il faut vous libérer et donc c'est peut-être quelque chose que vous allez réussir à libérer après avoir passé des épreuves peut-être que c'est l'épreuve de la fatalité de la rupture qui va vous aider à prendre conscience qu'il faut stopper un certain schéma dans votre vie et en tout cas ça vous aura demandé de longs efforts vous aurez gravi la montagne en fait sur cette carte l'image que vous avez on a une personne qui a gravi la montagne et qui arrive au bout et qui voit enfin le soleil apparaître après avoir été caché derrière cette grosse montagne et pour finir le point fort de ce mois et bien on a la carte de la famille et des proches donc on vous demande enfin on vous demande votre point fort c'est que vous êtes bien entouré et du coup avec la carte de la femme c'est un peu ça confirme un peu les choses c'est cette carte-là de la femme on vous disait de rester proche de cette personne pour continuer à évoluer dans votre vie et bien là on vous dit que votre point fort c'est que vous êtes bien entouré donc ça confirme que cette femme est très importante pour vous dans votre vie on va passer un peu à l'état d'esprit que vous allez avoir ce mois-ci et on a du coup j'espère que vous voyez bien on a l'as de citrouille le 2 citrouille donc les citrouilles correspondent au denier donc du coup on est plutôt sur le côté financier et matériel avec les deniers mais voilà ça parle un petit peu un peu aussi avec la carte du 2 denier c'est l'équilibre peut-être que vous allez chercher une harmonie dans votre vie une harmonie par rapport peut-être vu que les deniers ça représente le financier vie privée vie professionnelle vous allez chercher justement une harmonie le gain matériel il peut être vu à l'évolution professionnelle également qui est là pour ceux qui auraient eu une évolution professionnelle comme évidemment c'est général ça ne parlera pas à tout le monde mais il y a peut-être certaines personnes du coup dans ce tirage qui ont vécu une évolution professionnelle et donc du coup on parle d'un gain financier qui est dû sûrement à une augmentation de salaire mais après ça peut être du coup un gain financier sur n'importe quel domaine de votre vie donc voilà on parle aussi un peu de bien-être spirituel donc vous avez évolué de manière spirituelle et peut-être vu à l'avancée karmique également de la carte précédente en tout cas on parle de projet ambitieux donc avec la suite de denier qu'on a tiré on est sur un état d'esprit d'harmonie d'harmonie et de projet ambitieux on va passer un peu au sentimental voyons voir ce qu'on a au niveau sentimental alors on a les je vais mettre ces cartes ici donc on a la carte de l'oubli et de la puissance alors pour les personnes en couple vous vous sentez peut-être un petit peu seul peut-être que vous vous sentez délaissé par votre partenaire et du coup vous allez un peu réfléchir et la carte de la puissance c'est celle qui va vous donner confiance en vous pour sortir de cette situation d'oubli donc soit peut-être vous êtes dans une situation dans une relation qui ne vous convient plus et la puissance va vous aider à y mettre fin soit peut-être vous avez un sentiment d'oubli mais c'est juste un sentiment que vous avez et ce n'est pas vraiment le cas donc vous allez réfléchir à ça et vous allez dire mais en fait non pas du tout vous allez reprendre confiance en vous et voilà la carte de la puissance elle va vous aider à sortir de cette situation d'oubli et pareil pour les personnes célibataires vous avez peut-être rencontré quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez l'impression que cette personne elle ne vous calcule pas trop et du coup avec la carte de la puissance vous allez pouvoir affronter cette personne pour mettre les choses au clair et donc soit ça va être du bénéfique dans tous les cas ce sera bénéfique mais soit c'est une relation qui va se lancer parce que vous aurez mis les choses au clair dès le début soit vous allez arrêter de fréquenter cette personne puisque vous estimez que si elle vous traite comme ça dès le début de la relation ce n'est pas la peine de continuer on va passer maintenant un peu au domaine professionnel voir ce qui vous attend et on a voilà on a la carte du succès de l'abondance ainsi que le généreux du savoir et sur le généreux du savoir il y a marqué déjà donc vous êtes je pense quelqu'un qui est très curieux et qui aimait apprendre et qui aimait apprendre aux autres également c'est le généreux donc c'est celui qui va transmettre aux autres qui va beaucoup aimer communiquer et le succès et l'abondance c'est que sur le domaine pro il y a du bon qui arrive pour vous donc peut-être pareil si on se rattache à la carte de l'évolution au début c'est peut-être ça vous avez évolué donc ça vous a apporté succès et abondance et le généreux du savoir c'est que votre évolution va vous permettre d'aider d'autres personnes justement et de leur apprendre et de leur montrer comment faire pour également évoluer eux-mêmes ensuite on va passer un peu à ce qu'il va y avoir d'inattendu ce mois-ci donc ça peut être des bonnes comme de de mauvaises nouvelles et on a du coup la reine de citrouille et l'as de bougie donc la reine de denier et l'as de bâton la l'énergie de la de la reine de denier c'est un peu quelqu'un qui est empathique et qui qui aide et qui aide son prochain qui aide quelqu'un qui peut être dans la détresse par exemple c'est une personne qui est organisée du coup on est sur la suite de deniers encore vraiment on continue avec les deniers donc c'est possible vous êtes quelqu'un qui gérait bien qui est un bon gestionnaire dans le niveau financier ou même dans tout domaine de vie voilà et avec la carte de l'as de bâton on est sur quelqu'un de très passionné d'enthousiasme il y a quelque chose de nouveau qui brûle en vous donc on peut toujours se rattacher par exemple au domaine pro avec l'évolution les succès et l'abondance vous avez du coup un nouveau projet professionnel qui commence et vous êtes très enthousiaste et comme c'est enthousiaste pardon et comme c'est comme c'est comme c'est nouveau vous avez voilà la passion pour quelque chose de nouveau donc voilà en vrai pour le côté surprise et inattendu bon ça a l'air d'être du bon qui arrive en vous après avec la carte voilà de la reine de Denier vous avez peut-être apporté votre aide à quelqu'un donc peut-être que l'inattendu c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer pour une personne de votre entourage en plus on a encore la reine donc un personnage féminin qui fait penser à la femme un peu c'est peut-être justement cette femme qui elle va vous aider qui va continuer à vous aider c'est peut-être vous qui serez dans la détresse je ne sais pas vous découvrirez ce mois-ci et on va finir un peu avec deux cartes qui seront la synthèse du mois et de tout ce tirage et donc on a on a le le 10 de potions qui correspond au 10 de coupe et le cavalier de citrouille qui est le cavalier de Denier donc on continue avec les Deniers et vraiment ça vous a agrippé tout le long de ce tirage le 10 de coupe alors c'est vrai que là il est représenté d'une certaine façon sur ce tarot mais en réalité enfin en réalité généralement le 10 de coupe il est représenté par un arc-en-ciel avec des personnes qui généralement c'est une famille qui se retrouve sous l'arc-en-ciel et on voit qu'ils sont heureux et donc du coup on sent qu'il y a une énergie de joie de joie partagée vous allez être heureux mais vous allez être heureux à plusieurs certainement avec votre famille avec vos amis mais on a une énergie de réussite de réussite ensemble et avec le cavalier avec le cavalier de Denier on a on a toujours cet esprit un peu de gain matériel mais on est on est sur une personne loyale fiable on est sur une personne déterminée donc ça peut être vous mais ça peut être cette femme justement qui vous aide voilà c'est pour ça que on a une réussite à plusieurs donc voilà voilà un peu pour ce tirage et je voulais terminer avec encore une une phrase d'affirmation positive et là cette fois c'est je m'autorise à dire non aux autres et oui à moi alors du coup là on vous dit quand même d'un peu penser à vous avec la la reine de Citrouille qui aide son prochain le généreux du savoir qui partage bah écoutez on vous dit voilà vous avez bien partagé avec les autres mais autorisez-vous aussi à dire oui à vous enfin bref voilà pour le tirage de des personnes qui ont choisi la druse d'améthyste j'espère que ce tirage vous aura plu comme je le dis toujours mais c'est toujours bien de le rappeler c'est un tirage général donc il ne parlera pas à tout le monde il faut vraiment prendre ce qu'il raisonne pour vous si ce tirage ne vous a pas parlé essayez de voir le tirage avec la pierre de lune ou le cristal de roche ça vous parlera peut-être plus mais sinon c'est peut-être que cette vidéo n'était pas faite pour vous pour le mois de novembre en tout cas gardez toujours votre libre arbitre comme je l'ai dit et écoutez on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo si jamais vous souhaitez un tirage privé vous retrouverez un lien dans la barre d'infos pour réserver un tirage privé avec moi voilà du coup je vais pouvoir clôturer cette vidéo donc merci à tous de l'avoir regardée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501